J'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention et beaucoup d'émotion ce que vous venez de dire et j'apprécie ces paroles de sagesse et de maturité. Je voudrais vous dire, comme je l'ai fait le 1er mai dernier, que ces événements du mois de janvier m'ont meurtris, m'ont véritablement fait mal. Et comme vous le savez, le 7 janvier, j'avais été invité par le président élu du Ghana pour son investiture. Et il m'avait conféré le titre d'invité d'honneur parce que, pendant sa campagne, le président Nana Akufo-Addo avait comme thème de dire aux Ghanaiens, « Si vous m'élisez, président, je ferai le Ghana que le président Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire. » Voyez-vous la fierté que nous pouvons ressentir avec de tels propos ? Et évidemment, je suis allé et j'ai eu à prendre la parole comme invité d'honneur et cela a été un événement perçu mondialement pour la Côte d'Ivoire et pour notre peuple comme étant le summum du rayonnement de notre nation. Évidemment, c'est pendant cette période que ces événements malheureux ont eu lieu. Ça veut dire à quel point ces événements m'ont fait mal. Je ne m'étendrai pas là-dessus et je l'ai dit le 1er mai. Malgré tous les conseils qui m'ont été donnés pendant plusieurs semaines, j'ai gardé le silence pour mûrir ce que j'ai vécu et pour savoir ce qui s'était réellement passé. Et je peux vous dire que j'ai été blessé. Mais ceci étant, le rôle du chef de l'État, du père de la nation, c'est d'être à l'écoute de tous les Ivoiriens et de faire en sorte de les comprendre et de tout faire pour amener la Côte d'Ivoire à consolider la paix. Voyez-vous, ces événements ont été douloureux. Les Ivoiriens ont été effrayés pendant cette période. Et la stabilité de la Côte d'Ivoire a été quelque peu mise à mal quand on lit la presse internationale. Mais moi, je n'ai jamais eu de doute, même quand j'étais à Accra. Parce que je sais que vous, les jeunes, vous tenez à votre pays compte tenu du combat que vous avez mené. Et je vous ai toujours fait confiance. Mais c'était un moment difficile. Cette fragilité, nous devons tout faire pour la surmonter, transformer cette faiblesse en une force. Et ce que vous venez de dire est le démarrage de ce processus. Voyez-vous, j'apprécie tout particulièrement, surtout compte tenu de votre âge, d'avoir mis les intérêts de la nation au-dessus des intérêts particuliers et personnels. Vous êtes avant tout des militaires, les garants de la sécurité et de la paix. Et votre carrière, c'est dans l'armée. c'est d'être de vrais et de bons militaires qui donnent confiance à la nation. Et la déclaration que vous venez de faire est une déclaration sage, pleine de sagesse et de responsabilité. Et surtout, votre décision de renoncer définitivement à toute revendication d'ordre financier et je vous félicite pour cela. Je vous félicite parce que la Côte d'Ivoire traverse des moments très, très, très difficiles. Et je vous demande que cela ne se reproduise plus, que ce genre de manifestations qui perturbent la paix sociale qui effraient les Ivoiriens, qui effraient ceux qui veulent venir investir et visiter notre pays, je veux compter sur vous pour que cela ne se reproduise plus et je crois en la sincérité de vos propos que vous parlerez à tous vos camarades pour qu'il en soit ainsi. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité et l'armée a besoin de cohésion. Je disais que ces moments sont très difficiles et toutes les couches sociales de la population ivoirienne sont amenées à faire des sacrifices du fait de la baisse du prix du cacao. Le prix du cacao à l'international a baissé de plus de 40% et le prix du producteur. Nous avons été amenés à le faire passer de 1 100 francs CFA à 700 francs CFA le kilo, c'est-à-dire 35% de baisse. Le gouvernement a d'ailleurs abandonné une partie des taxes pour pouvoir donner les 700 francs aux paysans. Ça veut dire que ce sont des moments très, très, très difficiles. J'ai indiqué à la mission du fonds quand elle est passée que cette baisse brutale des prix du cacao fait faire dans la Côte d'Ivoire qui est le premier pays de l'UMOA, plus d'un milliard, près d'un milliard d'euros, donc plus de 600 milliards de francs CFA de pertes de nos recettes d'exportation. Et pour nos recettes budgétaires, c'est une perte sèche de 150 milliards, ce qui nous a amenés à réduire le budget de l'Etat les dépenses essentielles d'environ 250 milliards de francs CFA. Ce sont des sommes considérables qui représentent le budget de certains pays de la sous-région. Et ceci veut dire que nous serons amenés à retarder la construction d'écoles à Corogo, des centres de santé à Ségala, des centres culturels à Boisseau, à Soubré, des écoles et ainsi de suite, à Congues, des centres de santé. Et je sais que vous êtes partout de Côte d'Ivoire et cela veut dire que c'est chacun de nous qui devra subir cette baisse brutale des prix du cacao et des sacrifices à faire. Et moi, j'ai mal. J'ai mal d'avoir eu à dire à mes concitoyens le 1er mai que l'engagement que j'avais pris, que tous les villages de plus de 500 habitants auront de l'électricité à fin 2017. J'ai dû décaler ce programme d'une année et aujourd'hui même, nous venons de prendre la décision que nous continuerons de faire en sorte qu'avec une meilleure gestion, nous puissions avoir à obtenir ce résultat en fin 2018. Voyez-vous, cela veut dire que pendant une année, un certain nombre de villages, surtout dans la région de Bounan, où beaucoup de villages n'ont même pas d'électricité, qui devaient en avoir cette année, ne l'auront que l'année prochaine. J'ai mal de prendre ces décisions, mais c'est ma responsabilité en tant que chef de l'État et père de la nation. C'est vous dire à quel point j'apprécie ce que vous venez de dire et la décision que vous venez de m'annoncer partagée par l'ensemble d'entre vous et je demande que cela soit bien compris. J'ai donné des instructions très fermes au gouvernement pour accélérer la mise en oeuvre des mesures d'amélioration des conditions de vie et de travail de nos militaires. Oui, je dois dire que le chef d'État-major général, le général Secoutouré et le chef d'État-major particulier, le général d'Agondo, quand ils m'ont fait le point de la situation de vie des soldats et l'état des casernes, le fait que dans de nombreux endroits, il n'y a pas de lit, même pas de matelas. Cela m'a rappelé l'année 1990 quand le président Oufouette m'a demandé de venir pour essayer de ramener la paix dans notre pays. La situation était la même. Nous avons travaillé et nous avons remis sur pied notre armée. Donc, je prends l'engagement que ce travail, nous allons le faire ensemble avec beaucoup plus de rigueur que les conditions de vie et de travail des soldats seront améliorées. Et notamment, nous venons même décider aujourd'hui l'augmentation des baux, des mesures financières pour la réhabilitation des casernes ainsi que d'autres mesures qui sont prévues dans la loi de programmation militaire. Le ministre de la Défense donnera les détails de toutes les mesures que nous avons arrêtées aujourd'hui en Conseil des ministres. Je voudrais que vous soyez assurés que je verrai moi-même particulièrement en tant que chef suprême des armées, mais également en tant que ministre de la Défense à la bonne exécution de toutes ces mesures. J'ai demandé au Premier ministre que nous soyons en mesure de séquestrer les ressources nécessaires pour accélérer la mise en oeuvre de toutes ces mesures qui doivent améliorer le quotidien des soldats. Vous pouvez me faire confiance. Je tiens à le faire parce que d'abord, c'est une loi que nous avons librement proposée à l'Assemblée, mais également parce que vous le méritez. vous le méritez et nous devons le faire. Nous aurions dû le faire. Nous le faisons avec retard, mais comme on le dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je vous assure que nous ferons cela avec la plus grande rigueur et avec beaucoup de célérité. Voyez-vous, j'avais une ambition en demandant à nos concitoyens de me porter à la magistrature suprême. Et je crois que mon premier mandat a montré ce que nous avons pu faire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui un des pays les plus respectés au monde. Notre armée doit être également respectée. Et je sais que je peux compter sur vous. je veux que nous puissions ensemble bâtir une armée républicaine au service de la nation. Une armée soudée d'efforts de défense et de sécurité qui se font confiance. Une armée forte dont vous-même en tant que soldat vous en serez fiers. Et je souhaite que cette armée soit respectée. Et d'ailleurs, nous avons commencé à envoyer des troupes aux opérations de maintien de la paix dans d'autres pays. Et nous devons montrer que la Côte d'Ivoire est définitivement en paix. Et je voudrais compter sur vous. Et vous devez agir en sorte que la population ait une totale confiance en son armée. Et vous devez travailler chacun de vous. et je ne m'adresse pas seulement à vous, la 8400, mais à l'ensemble des forces de défense et de sécurité travailler en sorte de renforcer la confiance, de renforcer le vivre-ensemble. J'ai été impressionné par notre fils tout à l'heure quand il a parlé de réconciliation. La réconciliation doit être dans tous les secteurs de la vie de notre nation. donc je compte sur vous pour faire un travail personnel, individuel, pour que cette réconciliation soit véritablement réelle. Et bien sûr, cela s'adresse à vous comme à toute l'armée, à toute la gendarmerie, à toute la police. Et mon objectif est de garantir la paix et la sécurité dans notre beau pays. Et je voudrais que chaque Ivoirien non seulement vive mieux, mais soit fier de notre nation et soit fier de notre armée. Je sais que vous serez des militaires exemplaires après ce que je viens d'entendre, que la discipline sera votre première priorité et que votre loyauté à l'égard de la nation ne fera plus jamais défaut. Je vous remercie. Merci à chacun. de la première fois. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.